Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes vraiment très sympa Un tour de transposition sans aucun gimmick Pas si difficile que ça à réaliser, je pense que vous allez adorer Bref, tout de suite démo et ensuite l'explication comme d'habitude, allez c'est parti Allez, on se retrouve pour la démo, pour ce tour j'ai préparé au préalable les 4 rois que j'ai mis sur le jeu Bien entendu, on peut les donner à l'examen, il n'y a rien à voir Et par la suite, le spectateur choisira une carte librement dans le milieu du jeu Donc peu importe, imaginons qu'ils prennent celle-ci Voilà, on va regarder ici le 3 de carreau 3 de carreau qu'on va mettre sous nos rois, comme ceci Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'on va prendre les 2 rois rouges Et on va les mettre face en bas, tandis qu'on va garder face en l'air les rois noirs Et on va placer notre carte, le 3 de carreau, entre les 2 rouges, comme ceci, qu'on laisse dépasser Et les 2 rois noirs, on va les laisser tout simplement juste ici sur la table Regardez bien, si j'enfonce tout doucement, comme ceci, le 3 de carreau entre les rois rouges, comme ceci, tout doucement Que je fais une petite passe magique, comme ceci, on peut voir que le 3 de carreau a vu disparaître Et en fait, voyage entre les 2 noirs, juste ici, vraiment, le 3 de carreau C'est incroyable, non ? Mais on va continuer, regardez, on va continuer, on va faire autre chose Cette fois-ci, on va prendre les 2 rois noirs et on va les mettre tout simplement juste ici Tandis qu'on va prendre notre 3 de carreau, qu'on va positionner entre les 2 rois rouges Et le 3 de carreau va encore de nouveau voyager Entre les 2 rois rouges, pourtant on fait une petite passe magique comme ceci Et paf, le 3 de carreau passe entre les rois noirs Ah oui, vous ne pensez pas, mais en réalité, maintenant, ici, j'ai bien les rouges Et il passe vraiment entre les noirs Et bien entendu, tout est examinable Allez, on se retrouve pour les explications Alors pour ce tour, vous allez sortir au préalable un carré, moi, de figure Moi, j'ai ici utilisé les rois, mais vous pouvez utiliser également les dames ou les valets Donc les 2 noirs ensemble et les 2 rouges ensemble Et vous faites choisir une carte à votre spectateur, peu importe L'idéal, c'est que ça soit une carte à points, comme ça, ça tranche bien avec les 4 figures Vous placez celle-ci face en bas Et vous placez les rois par-dessus, alors important, les couleurs ensemble, comme ceci Juste par-dessus Et là, à ce moment-là, vous allez tenir l'ensemble des cartes comme ceci Et vous allez peler les 2 premières noires, une par une, en les retournant Donc, la première, une Vous la retournez comme ceci, en position de la donne La deuxième, deux Comme ceci Là, vous allez peler la première rouge Que vous additionnez comme ceci La première, comme ceci, une Et là, en réalité, vous allez donner l'impression de peler, en fait Uniquement celle-ci Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement additionner toutes les cartes Vraiment toutes les cartes sous celle-ci Et en fait, tirer tout l'ensemble et garder Vous êtes en contact avec la dernière Garder uniquement la dernière Pour donner l'impression d'avoir, en fait, peler uniquement les rois Mais en réalité, vous avez fait un échange Et vous allez vous retrouver, finalement, avec un roi ici Donc, je vous remontre, on est dans cette configuration Hop On pèle la première Une On retourne Deux On retourne Trois Et là, j'additionne et je pèle l'ensemble Là, je décale exagérément Pour que vous compreniez bien ce qui se passe On revoit le mouvement, hein Donc, la première, vous la retournez La deuxième, vous la retournez également La troisième Et là, vous additionnez et vous pelez la dernière À ce moment-là Vous vous mettez un peu plus en avant Comme ceci face au spectateur Et vous allez faire donner l'illusion De placer la carte, en fait En avant-dernière position Entre les deux En réalité, ce qui va se passer C'est que vous allez positionner la carte Juste en dessous Et avec l'index Donnez l'impression que vous rentrez la carte Vous voyez, c'est l'index qui fait ce Le fait que la carte soit bombée Et qu'elle soit On a l'impression qu'elle rentre entre les deux cartes En réalité, elle est juste en dessous Donc, vous êtes comme ceci Vous pouvez dégager la première Donnez l'impression que vous allez la mettre dedans Hop, sortir Et remettre en dessous Et vous l'enfoncez à la moitié Comme ceci De là Avec l'auriculaire Vous allez pouvoir dégager la dernière carte Juste ici Comme ceci Vous tirez un petit peu Ce qui vous permet facilement de récupérer Trois cartes en main Comme ceci Et là, avec les doigts Vous êtes en contact Vous allez pouvoir faire glisser Comme ceci Pour montrer deux rois En réalité, dans la main Vous avez La carte choisie Qui est prise double en bidule Et un roi Je vous remonte tout le mouvement Donc on va donner l'impression De mettre vraiment entre les deux Comme ceci En réalité, c'est en dessous L'auriculaire qui dégage Je saisis ici Je tire comme ceci Je monte les deux rois Je peux régaliser Poser sur la table Et là, on a l'impression En fait, d'avoir la carte choisie Entre les deux rois rouges En réalité, je n'ai que Les deux cartes rouges Je mime de l'insérer entre les deux Passe magique Je retourne La carte disparaît À vue Et je peux la produire Juste ici Sortir Je récupère les deux rois Que je pose par-dessus ici Et je montre La carte Qui a voyagé Je récupère l'ensemble Des cartes ici Et je prends La carte choisie Que je mets en dessous On attaque la deuxième phase De la routine Donc on est en position On a les rois Et la carte choisie en dessous Ce que je fais C'est que je dégage la première Là, je vais boucler La dernière Pour récupérer une triple ici Et je retourne l'ensemble Comme ceci Tac Et ensuite, je dégage Que la première Ce qui me permet de montrer Deux cartes noires Les rois noirs Je boucle de nouveau Et je retourne encore l'ensemble Comme ceci Tac Et je dégage les deux premières En réalité, là pour le spectateur On a montré les noires Et qu'on pose Mais en réalité, je pose des rouges Je reviens ici Je dégage la dernière C'est la d'en dessous C'est la carte choisie Que je dis que je mets Entre les rois En réalité, pour les spectateurs Je mets entre les rois rouges Alors que j'ai un temps d'avance sur eux Et là, plus qu'à dire Que la carte va voyager Elle a vraiment à voyager Elle se retrouve maintenant Entre les noires Puisque les rouges sont sur la table Je vous remonte le déroulement complet Donc la carte a été choisie Qu'on met comme ceci face en bas Les quatre rois Qu'on peut donner à l'examen On place par-dessus On récupère l'ensemble On pèle donc un premier roi face en bas Deuxième roi face en bas Donc les rouges sont face en bas Troisième Pouf ! Addition quatrième Je place Dans Entre les deux rouges La carte choisie Je dégage là Ici Ça me permet de récupérer De montrer les deux noirs J'égalise Je pose sur la table Je fais mime de rentrer entre les deux Boum ! Ça disparaît Pour apparaître ici Hop ! Je peux mettre J'en profite pour mettre dessus Et je peux retourner Tac ! La carte a bien voyagé Je reviens ici Je m'en sers de pelle Hop ! Je récupère l'ensemble Là Hop ! Je boucle Je retourne Je dis On va prendre les noirs Les noirs qu'on laisse Sur la table Et ici En main Je place Entre les rouges La carte choisie Pourtant Boum ! Maintenant Elle passe entre les noirs Parce que les rouges sont sur la table Et tout est examinable Donc voilà C'est une routine de transposition En deux phases Il n'y a pas vraiment De grosse technique En fait C'est un enchaînement De petites techniques Telles que la boucle Une levée multiple Etc Donc je vous invite à regarder la vidéo Peut-être plusieurs fois Pour bien assimiler Les différentes étapes Il n'y a rien de bien compliqué Et pour ceux qui voudraient avoir Plus de détails Dans les diverses techniques Telles que la boucle Etc Je vous invite vraiment D'aller voir sur mon site Tuchomagie.fr Sur l'école de magie Il y a les techniques Qui sont expliquées en détail Je passe beaucoup plus de temps Sur les techniques Là vraiment Je vous montre La structure de la routine Les différentes étapes Parce que sinon La vidéo serait beaucoup trop longue Mais voilà Pour ceux qui ont des petites bases En corte magie Qui me demandent des vidéos Un peu plus poussées Un peu plus élaborées Je pense que ce genre de tour Peut être vraiment intéressant Dans son panel de routine Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires C'est important pour moi D'avoir vos avis sur mes vidéos Si vous avez aimé Si vous appréciez tout mon travail Que ce soit à cette vidéo Ou même en général N'oubliez pas de me laisser Le gros pouce bleu Ça m'encourage fortement Et ça me prouve Que vous aimez ce que je fais N'oubliez pas que vous pouvez Me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Et quant à moi Je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde